Alors vous le savez, sur Boursorama on teste votre QE, votre quotient économique, il faut juste cliquer sur la bannière à chaque fois, un petit QCM sur votre épargne. Deux choix possibles, aujourd'hui la question, bonjour Jérémy. Bonjour David. La question aujourd'hui c'est quel est l'indice le plus performant sur 10 ans ? On a donné deux choix possibles, pas facile, le CAC 40 ou le S&P ? S&P 500, l'indice large américain. La bonne réponse, eh ben voilà, c'est le S&P 500. Il n'y a pas photo parce qu'on va voir les chiffres, on se fait totalement balayer, écraser par les Américains. Alors effectivement, on a regardé une période de 10 ans, donc de 2009 à 2019, le S&P 500, l'indice américain, a largement surperformé le CAC 40, on le voit à l'image effectivement, donc l'indice américain c'est vraiment le grand gagnant par rapport aux indices émergents, par rapport à l'indice monde MSCI World, par rapport au CAC 40. C'est ce qui est écrit en haut à gauche. Exactement, ce qui est intéressant c'est de regarder que depuis le début de l'année où on a eu des marchés chahutés, la tendance est la même, globalement. Plus 348% j'ai vu sur le S&P 500. Donc on est sur un rapport de 1 à 2 entre le S&P 500 et le CAC 40. Alors évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on ne sait pas si à l'avenir ça sera la même tendance, mais en tous les cas historiquement... Non mais vous avez raison, c'est quasiment 1 pour 2, plus 166%, plus 348%, non mais c'est phénoménal l'écart entre les deux. C'est phénoménal. Bon c'est passé vous me direz. C'est passé exactement, c'est des performances en euros qui incluent les dividendes, on l'avait vu dans une question récemment. Donc voilà, il y a une surperformance historique du marché américain, même depuis le début de l'année. Encore une fois la question c'est de savoir le demain. Voilà, mais ça personne ne sait. Non mais est-ce que ça veut dire non plus sérieusement que l'investissement en actions américaines dans un portefeuille, voilà, c'est incontournable parce qu'il faut se diversifier ? Alors, le vrai sujet c'est que c'est en tout cas la diversification est importante. D'accord ? C'est vrai qu'en France les épargnants français ont l'habitude d'acheter ce qui leur parle. On a des belles sociétés en France, on est fiers de nos florons. Ah, les Total, les Danone. Exactement. Donc c'est des sociétés qui peuvent être pertinentes à la discrétion de chacun. Mais c'est vrai qu'on a du mal à sortir du marché français alors qu'on a des marchés. On a ce qu'on appelle un biais domestique. Exactement. Alors qu'on voit que des marchés étrangers peuvent être pertinents. Mais il y a un deuxième sujet, c'est que les gens restent investis en France parce qu'acheter des actions américaines peut coûter cher en frais de courtage par exemple. Ou alors on ne sait pas quelles actions acheter quand on veut investir sur le marché américain par exemple ou sur le marché chinois, thaïlandais, peu importe. Donc comment on fait dans ces cas-là ? Moi je dis comment on fait dans ces cas-là. Alors là aussi on a une solution, ça s'appelle des ETF. On en a déjà un peu parlé. Les ETF ce sont des fonds qui répliquent à la hausse comme à la baisse des indices boursiers. Et donc la particularité c'est qu'on peut les acheter, acheter des actions américaines, des indices américains, des indices internationaux. Un panier de valeurs américaines. Un panier de valeurs américaines. On ne choisit pas c'est-à-dire je prends du Amazon, je prends du Google, je prends de l'Apple. On prend un panier dans lequel il y a tout ça. Exactement. Et ça on le fait au coût d'achat, de frais de courtage d'une action française. Et donc ça permet un, d'avoir un coût réduit, en tout cas cohérent avec ce qu'on a l'habitude d'acheter. Et en plus on a plus à s'embêter de savoir quelle action acheter. Beaucoup plus simple. Évidemment les ETF ce sont des produits qui comportent un risque de perte en capital. Mais tout investissement sur les marchés financiers comportent des risques de perte en capital. Mais ça peut être une bonne solution pour se diversifier et sortir du marché français qu'on a l'habitude d'investir parce que ça nous rassure, parce que ça nous parle. Et parce qu'on connaît évidemment, on investit dans ce dans quoi on connaît. En tout cas la bonne réponse c'était voilà, c'était le S&P 500. C'est ce qu'on voulait expliquer, c'est que sur 10 ans c'est le rétroviseur, c'est le passé. Mais en tout cas le marché américain fait deux fois mieux que l'indice parisien. Donc ça se regarde. Ça se regarde et donc la diversification peut être très pertinente. Voilà donc continuez à tester votre QE régulièrement. Cliquez donc sur les bannières sur Boursorama et on sera là pour vous apporter des réponses. Merci Jérémy. Merci David. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.